Musique On est le 21 juillet évidemment, c'est la fête, ici allons-y, c'est la fête ! Allez ! On poursuit l'été de C'est dans la poche, dans la joie et la bonne humeur, avec un premier sujet que je vous propose de découvrir tout de suite. Musique Le centre Julliernot à Coccyde, c'est un peu Charleroi sur mer. Je suis à Jean Jaurès, je suis étudiant à Jules Destrein-Marsenel en maths et sciences fortes. Moi je suis à Pidiz, à Châtelinault. Ces jeunes sont venus pour profiter de la plage. On y va ? On va à la mer ? Mais surtout pour se former. Je suis venu ici pour apprendre le métier d'animateur. Un, deux, trois ! Alors c'est une formation courte qui permet à des jeunes de la région de Charleroi principalement de pouvoir obtenir une certification pour pouvoir travailler en pleine de jeu à l'issue des modules qu'ils doivent réussir. A l'exception du stage à la côte, les cours se donnent le samedi matin. Moi franchement je trouve que je ne gaspille pas du tout mon week-end. Je trouve que c'est notamment très instructif. La plupart de ces jeunes sont encore aux études. Je suis à Jean Jaurès en éducation physique donc en sport. C'est un complément utile pour ta formation ? Oui parce que j'ai déjà peut-être l'esprit d'équipe que d'autres n'ont pas vu que j'ai l'habitude à l'école qu'on nous l'apprend. Donc du coup oui je pense que ça complète. Je désinfecte avec un petit morceau de carré. Ensuite j'en prends un autre. Je redésinfecte et je le pose sur la blessure. C'est réellement intéressant parce que ça leur permet également de développer des compétences au niveau managérial, au niveau stratégique, au niveau organisationnel. À partir du moment où on apprend à gérer des gens, je crois qu'on sait gérer aussi à un moment donné des adultes et donc c'est vraiment une très très bonne formation. C'est une formation en parcours de vie je dirais. Ingrid est une ancienne de la formation. Aujourd'hui, elle est venue partager son expérience. J'avais 15-16 ans à l'époque et c'est une formation qui vraiment vaut la peine d'être suivie. Elle sert énormément. C'est vraiment une formation qui permet de se dépasser et d'aller plus loin parce qu'on finit par mieux se connaître également. Durant cette semaine, on fait un peu de tout. Du sport. Sur la plage, on jouait à des jeux comme par exemple un colamaya. Dans les dunes, on était bandés et on devait chercher des objets. Du secourisme. Mon objectif pour les enfants, c'est vraiment d'apprendre tout ce qui est premier son et premier secours dans les milieux d'accueil pour enfants. Comme ça, ils se sont préparés à toute éventualité, si c'est des étouffements, si c'est des hémorragies, si c'est des brûlures ou même remplir des fiches de santé. Du brainstorming. On a fait une veillée, ça c'est super plein. On a été organisés, on s'est tous écoutés, on a mis nos idées ensemble et c'était super chouette vraiment. Et même du drone. Aujourd'hui, tout le monde fait des tiktok, tout le monde fait de la vidéo en général, surtout les jeunes aujourd'hui. Et donc ils sont amenés évidemment à utiliser des drones pour faire des vidéos que les autres n'ont pas. Bref, une formation complète qui offre des débouchés. Sur la région de Charleroi, il y a une demande de 300 animateurs de pleine de jeux en permanence chaque année, donc en juillet et août. Comme un avant-goût d'été en pleine semaine de carnaval. On s'amuse ici comme on peut. Franchement, c'est incroyable. Tu y retournes ? Maintenant. On poursuit nos découvertes musicales dans le cadre de l'envol des cités. Aujourd'hui, on découvre Tussif qui est un rappeur originaire de la région de Chimée. Viens nous tester sans espoir. Ok. Bah là, je suis prêt. Le son et les études, je suis polyvalent. Y'a qu'en amour que je joue pas sur deux terrains. J'ai mangé des baffes mais jamais les bras ballants. J'ai jamais dit que j'étais pas sûr de le faire. Le poids que j'ai sur les épaules, je fais des pompes avec. Jamais tu me verras le genou à terre. Même si parfois, je suis pas serein. C'est serré, je convertis mes doutes en texte. Salut, c'est Tussi. J'ai 20 ans. Je viens de Chimée et je fais du rap. Je me suis inscrit à l'Envol des Cités parce qu'on rencontrait des professionnels du milieu et d'autres artistes. Et je trouve que dans la musique et dans l'art en général, le partage, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant et d'enrichissant. Mon rêve le plus fou, c'est donner du love à un public qui est attentif quand on est sur scène, partager mon art avec le plus de personnes possible.